... Nous sommes les enfants de l'aurore, fleurs turgescentes zébrées de couleurs gourmandes de l'arc-en-ciel, mais si éphémères, portes flambeaux des horizons des lumières. Nous sommes celles qui, le bras haut, le menton fier, refuseront toujours le fardeau du silence et du fatalisme. Extrait du poème Les enfants de l'aurore. Cette rencontre m'agrée pour plusieurs raisons. D'abord parce que je retrouve le petit groupe du Forum exclusivement féminin de Saint-Louis. Je retrouve ensuite ma petite sœur de Gorée, Fatih. Et surtout, j'ai été invitée par une femme croisée sur ce plateau du Forum exclusivement féminin, à Psa Gassama. Saint-Louis à Saint-Louis, Saint-Louis qui est bien sûr, comme beaucoup de gens le savent, ma ville d'adoption, ma ville de naissance, c'est Dakar. Que dire de la représentation de la femme en littérature, dans les téléfilms et dans la culture ? Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais d'abord me présenter. Ma première casquette, c'est une casquette de juriste spécialisé en droit des activités maritimes, administrateur des affaires maritimes, femme officier, général-officier en système de détresse en mer, directrice des transports maritimes fluviaux et des ports à l'Agence nationale des affaires maritimes, et exclusivement écrivain, accessoirement écrivain. Donc j'ai déjà 27 ouvrages publiés. Je suis scénariste de cinéma et d'audiovisuel, donc auteur de l'ordre de Ninkinanka. Je sais que Martine va réagir dessus, parce que je tiens à faire le distinguo entre le cinéma et la télévision. Ce sujet m'interpelle au premier plan. Parce que tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, je suis fille de militante, je suis fille d'un homme féministe, et j'ai eu la chance, cette chance extraordinaire d'être entourée de femmes de combat. Toute ma vie, dans ma famille et autour de moi, j'ai été entourée par les femmes. Chronologiquement, les termes utilisés pour qualifier, ça c'est mon avant-propos, pour qualifier la femme elle-même ou sa posture, ont toujours été, je cite entre autres, soumission, acceptation, émancipation, indépendance, libération. Tout est lié à la femme, tout ce qui est lié à la femme, tourne autour de mots, soit anciennement rattachés à la guerre, soit à la posture de courtisane. La femme perçue par toutes les sociétés comme l'objet du repos du guerrier, l'homme, alors qu'elle aurait dit d'être élevée au grade de gardienne du temple, « Oui, tout ce qui est lié à la femme a été banalisé à tel point que nous en sommes revenus au fameux adage « Sois belle et tais-toi ». L'homme est devenu tellement arrogant que sans nulle honte, il n'hésiterait à se libérer de ses responsabilités traditionnelles pour mieux imposer sa domination. Et la femme, comme à son habitude, se plaint, mais ne fait rien pour changer tout cela. Peut-elle le faire réellement ? Est-elle prête à sacrifier tout ce qu'elle a de meilleur pour ça ? Tout lui dit et lui impose d'être conforme à ce qu'on attend d'elle, la culture en général, la littérature et les séries télé en particulier. Vous savez ce qui est assez bizarre, c'est que ça je le lance dans le panier avant d'avancer dans mon discours. La femme est la seule majorité obligée de se battre pour ses droits. C'est une aberration. Sincèrement. C'est la première des aberrations de ce monde. C'est vrai que dans la littérature, parce que je vais d'abord parler, avant de parler de la femme, sujet d'objet ou sujet de littérature, je vais parler des femmes auteurs, autrices, écrivains ou écrivaines. Pour moi, peu importe. Chacun choisit la bandoulière qui lui plaît, du moment qu'on est heureux. D'Adeth Maydenville, à nos jours, de l'antiféminisme au post-féminisme. C'est vrai que ça a été une révolution qui a pris son temps, au cours de laquelle beaucoup de femmes ont été clouées aux pylories par leur choix d'écriture. Je citerai parmi cette femme, celle que j'admire par-dessus tout, Ken Bougoul. Le baobab fou de Ken Bougoul est un coup de dague porté dans le cœur de la société bien-pensante. Un coup si lourd et si long à digérer que celle qui ose se raconter envers et contre toutes les règles de la norme sociale, entre guillemets, voit se fermer les portes devant elle. Nul ne peut concevoir cette forme de liberté indécente, crue, violente et pourtant tellement gorgée d'émotions brutes. L'auteur s'assume, assume ses choix de vie et d'écriture. Selon elle, selon ses propres mots, je voulais surtout qu'il y ait une réaction concrète positive. Je ne veux pas qu'on soit toujours dans la victimisation. Montrer qu'on peut réagir à des situations difficiles, que les femmes peuvent trouver la solution elles-mêmes sans passer par un sauveur quelconque. J'écris contre les clichés et les idées reçues que l'on a de la femme africaine. La femme victime fait place à la femme résolue, consciente de l'oppression qu'elle subit. Le ton est donné. Ken Bougoul est cette passerelle indispensable entre une littérature féministe des années 70-80, « Violente et agressive », « Violente entre guillemets » et « agressive envers l'homme » et une littérature à partir des années 90 au service d'un féminisme africain pétri de valeurs hétérosexuelles, pro-nataliste. Dans ce dernier cas de figure, la lutte pour l'émancipation de la femme devient une lutte commune des deux sexes et non une confrontation. Elle n'est jamais dirigée contre l'homme, mais elle se fait avec l'homme. L'esprit de complémentarité supplante celle d'égalité et confère à ce mouvement une autre connotation. Le féminisme apparaît alors comme un véritable mouvement de libération, libéré du ton agressif et violent à l'encontre de l'homme. Je mets toujours entre guillemets « violent et agressif » parce que tout simplement, ce sont des termes qui sont émis par l'autre. L'autre, masculin, singulier, ou masculin, pluriel. Le traitement de la femme dans la littérature, hommes et femmes parlent de la femme en mettant l'accent sur les souffrances, mais aussi sur les triomphes féminins. Une si longue lettre, l'ombre en feu, la balade du sabbat d'or, c'est moi, le chant des ténèbres, une part importante de la littérature africaine d'aujourd'hui procède de la dénonciation des mots dont souffre la société, de la contestation des remèdes proposés par les responsables. Les responsables, ce sont les hommes, qui vont nous proposer nous-mêmes les remèdes à nos problèmes et de la révolte contre l'impuissance à changer le monde dans lequel nous vivons. L'écriture de la violence apparaît alors comme une façon de lutter avec les mots contre la décrépitude de la pensée, le cynisme des idéologies et l'absurdité des actions que de ceux qui ont en charge le destin de leurs concitoyens comme une thérapeutique collective par la prise en conscience des lecteurs. Les mots ont donc un pouvoir. Les mots sont un pouvoir. Le traitement de la femme dans la société, parce que, comme vous le savez, aucune littérature n'est exogène. Nous écrivons par rapport à nos réalités, par rapport à notre vécu. J'ai beaucoup travaillé sur ça dans la balade du Sabador quand je parle du traitement et ça, c'est une autre aberration. Comment un sexe peut avoir, selon l'âge, un traitement différent ? La femme, je veux dire, quand nous sommes filles, petites filles, nous avons un traitement. Nous grandissons, nous devenons épouses, nous sommes insultés. Quand nous devenons des mères, nous devenons sacrés. Alors, il y a un problème qui, pour moi, moi, ainsi que d'autres auteurs, nous avons eu à le relever dans nos ouvrages, parce que cela nous paraissait vraiment absurde de se dire qu'aujourd'hui, j'ai une fille, je la gâte, je lui donne, comme on dit, « Dôme y'aral », « Dôme y'aral », « Dôme y'aral », « Dôme y'aral ». Mais dans la société d'aujourd'hui, c'est « Y'aral dôme », « Dôme y'aral dôme ». Donc, vous savez que ça, c'est d'ailleurs même contraire à certaines traditions africaines. Parce qu'en Afrique, au Sénégal, je sais que par rapport à nos aînés, à ceux qui nous... On disait, la femme gâte là. Gâte là tellement que, quand elle part ailleurs, elle a toujours envie de revenir, parce qu'elle sait que personne ne la traitera aussi mieux que toi. Par contre, ton enfant, éduque-le. Parce que quand tu l'éduques bien, partout où il va, il pourra habiter. Donc, ils ont inversé, on a inversé les deux termes. La femme, éduque-la, parce qu'elle vient d'une famille, on a oublié qu'elle vient d'une famille, elle a eu un père et une mère. Et l'enfant, gâte-le. Et cet enfant, bien sûr, quand il ira ailleurs, il ne pourra vir nulle part. Il est obligé de revenir vers ses parents. Et la femme, qu'on ne gâte pas, une fois qu'elle a la possibilité de prendre la tangente, c'est comme l'esclave qui est libérée, elle s'en va, elle ne revient plus. Donc, dans cette société qui traite de différentes manières la femme, selon les trois postures, selon qu'elle est enfant, épouse ou mère, tout cela est fait pour mieux ancrer la femme dans les choix que la société a fait pour elle, c'est-à-dire qu'elle soit soumise, qu'elle se taise et qu'elle soit belle. Surtout, qu'elle soit belle pour l'homme qui est son époux. Qu'elle soit d'accord ou pas, peu importe, la vie de la femme ne compte pas dans notre société. Mais, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le même traitement n'est pas réservé à la femme qui a réussi. La femme qui est indépendante financièrement, qui s'en sort. Bien que nos contraires, on demande son avis. Même certains hommes acceptent de passer au second plan parce que, tout simplement, ces femmes ont réussi. Donc, c'est pour juste dire que nous sommes dans une société qui est assez inégale, pas seulement pour tout le monde, parce que moi, en tant que... en tant que... Tata Fatsao disait tout à l'heure, je suis féministe. Moi, je dis que nous sommes toutes femmes. parmi les féministes, il y a des différences. Il y a des avis différents. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'être toutes féministes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous parlera d'antéféminisme, de féminisme, mais en parlant de féminisme, on renvoie plus au féminisme des années 70-80 et au post-féminisme d'aujourd'hui qui inclut les genres. mais moi, je considère que pour moi, l'homme doit dépasser le stade du sexe ou du genre. Il doit arriver au stade de l'humanité qui fait que nous respectons l'autre, quelle que soit sa différence. C'est mon avis et dans ce combat que j'ai, je me bats contre tout. Je me bats contre toutes les inégalités parce que tout simplement, pour moi, ce qui est important dans notre société, c'est le bonheur individuel. Et si le bonheur individuel est acquis, le bonheur collectif arrive derrière parce que quand une personne est heureuse, cette personne peut semer la joie autour d'elle. Mais quand il y a des douleurs, ces douleurs se répercutent dans la société. Nous sommes dans une société qui enferme l'être humain, qui enferme plus la femme parce que tout simplement, la femme ne dit jamais rien. elle est rendue esclave par, je ne reviendrai pas dessus, par l'interprétation des religions, par l'interprétation de nos règles de société. Et c'est vrai que souvent, par moment, les femmes deviennent même les bourreaux des autres femmes. Si toutes les femmes devenaient solidaires, ce monde serait totalement différent. Il n'y aurait plus de guerre parce que nous n'accepterons pas que nos enfants aillent se faire tuer sur les champs de bataille. Il n'y aurait plus grand-chose de mal dans ce monde parce que nous préférerons la négociation au coup de poing. Le monde a besoin des femmes pour évoluer. Et je pense que la littérature, quelque part, doit être un outil pour la promotion des valeurs de la femme. C'est vrai que j'ai, par rapport à notre casquette, qui est la casquette de scénariste de cinéma et de télévision, parce que je suis auteure du roman « L'or de Ninkinanka », mais je suis également la scénariste de la série. C'est vrai que dans le cinéma ou dans la télévision, il y a un risque, parce que, surtout dans la télévision aujourd'hui, nous-mêmes, les professionnels, nous sommes choqués. Nous sommes choqués par le traitement qu'on fait de la femme. Dans les télévisions, on voit la femme objet. C'est comme si les femmes, en fait, la seule chose qui les intéresse, c'est de se taper un mec, quoi. Excusez-moi, c'est de se taper un mec, 24 heures sur 24. Comment avoir le mec ? Comment le piéger pour l'avoir ? Quelles sont les voies et moyens ? Ça veut dire que nous sommes devenus aujourd'hui l'antinomie de ce pourquoi nos mères se sont battues. Et moi, mon problème, en fait, ce n'est pas qu'on nous présente comme tel, mais c'est que les femmes acceptent cela, regardent la télévision et continuent à marcher comme si de rien n'était, alors que si c'était nos mamans, elles auraient pris des pancartes immédiatement pour sortir dans la rue. Elles seraient allées dans les télévisions en question pour dire aux gens que cette série s'arrête aujourd'hui et elle va s'arrêter parce que les femmes l'ont décidée. Moi, je fais partie de ces femmes militantes. J'ai pris des pancartes, je me suis battue pour des raisons ou pour d'autres raisons. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce combat d'avant se perd en coulisses parce que tout simplement, on nous a fait croire que la femme, en dehors de la maternité et du mariage, ne vaut rien. Bien au contraire, nous avons notre part à jouer. Moi, je veux juste dire que par rapport aux téléfilms, le problème, c'est que tout simplement, on ne fait pas appel aux scénaristes professionnels. Moi, je suis une scénariste diplômée de l'Institut national de l'audiovisuel. J'ai suivi un parcours de scénariste. J'ai collaboré en tant que script docteur dans beaucoup de films. Beaucoup de films qui ont été saluées par les critiques, que ce soit des films sénégalais ou d'ailleurs, parce que tout simplement, il y a une chose que je n'accepte pas dans les scénarios, c'est qu'on dégrate l'image de la femme. Tout ça pour vous dire que je célèbre la femme car c'est elle qui m'a mise au monde. Elle est ma boussole et on ne détruit pas une boussole et surtout, on ne détruit pas le temple du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sorna. Je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. m'éliminé. Merci. Merci. ...